Nous sommes en compagnie de René Beauchamp, le webmesse du réseau d'information des années du Québec. Et avec un webmesse, bien, on parle d'ordinateur. Bonjour René. Bonjour Roger. René, dans les deux dernières semaines, on a parlé d'un ordinateur acheté dans une boutique, acheté dans une grande surface. Alors chacun a son avantage. Alors on peut dire que dans une boutique, quoi, le service est plus personnalisé, ainsi de suite. Oui, c'est sur mesure. Une grande surface. Il y a aussi du bon service, avec peut-être plus de choix. Plus de choix. Alors, il y a une autre façon d'acheter un ordinateur. Pour les gens qui ont moins de budget, un petit budget, on peut acheter un ordinateur usagé. Usagé, bien oui. Mais pourquoi acheter un ordinateur usagé? Pourtant, les prix des ordinateurs aujourd'hui ne sont pas trop pires. Quand on parle d'ordinateur usagé, on parle de prix entre 200 et 300 $, alors que du neuf, ça commence à 800 et plus. Ah, d'accord. Donc, et ce qui se produit comme phénomène, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui changent leur stock d'ordinateurs chaque fois qu'il y a un nouveau système d'exploitation. Oui. Alors depuis 2000, on a passé trois systèmes d'exploitation. On avait Windows XP, après ça on est passé à Vista, puis maintenant c'est Windows 7. Alors il se trouve qu'il y a tout plein d'ordinateurs, surtout les portables qui sont disponibles et qui sont revendus par des entreprises dont c'est la spécialité. Mais à l'année, il n'y a pas de risque d'acheter un ordinateur usagé? Il y a toujours un risque parce que c'est un appareil qui a l'usure, c'est évident, mais dans un ordinateur, qu'est-ce qui s'use vraiment? Là, il y a deux pièces dans le fond. Vous avez le ventilateur, parce que ça refroidit l'appareil, et puis vous avez le disque dur. Alors le disque dur, ça tourne, et un jour on sait que ça va arrêter de tourner. Mais ça peut y prendre quatre ans, huit ans, dix ans. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Alors à part ça, l'ordinateur, souvent il y a cinq, six ans, puis il a l'air d'un ordinateur neuf. Ah d'accord. Mais attends, tu as apporté avec toi quelques modèles, différentes choses? Oui, voilà. Alors voici le type d'ordinateur qu'on peut retrouver. Alors j'ai ici un Toshiba qui date des années 2000, et c'est un ordinateur Pentium 3. Alors il faut au moins Pentium 3 et Pentium 4, ça c'est le moteur qui fait bouger l'ordinateur, comme basse on peut dire. Donc Pentium 3 ou 4, on devrait avoir quelque chose de valable. Et quand vous l'achetez, bien ça ressemble à ça, sauf que moi je suggère toujours de l'améliorer. De quelle façon on améliore un ordinateur? Bon, voici. Alors vous remarquez qu'en dessous ici, on va enlever le verre d'eau. En dessous, il y a une petite claque tournante avec deux petites ventilateurs. Alors ça, c'est pratique pour refroidir l'appareil. Parce qu'un portable, ça peut chauffer. Surtout si il modèle il y a quelques années. Alors avec ça, ça va prolonger sa vie. Ah, ah, ah. Ok. Et c'est quelque chose qui ne se vend pas tellement cher, ça? On parle d'une quarantaine de dollars, peut-être moins. Alors ça, c'est branché dans un port USB et puis à ce moment-là, ça rafraîchit. Soit dit en passant, on n'a jamais utilisé un portable dans un lit. Oui, oui. On a déjà parlé. Quelqu'un qui a ça sur ses genoux, là, ça, ça va créer des problèmes parce que ça va chauffer. Il faut que ça respire, un ordinateur. Ça ne veut pas que ça chauffe trop dans un lit. Il faut faire attention. On prendra d'autres moyens pour se réchauffer dans un lit. Oui, c'est ça, oui. Ce qui est suggéré aussi, c'est d'avoir une souris. La plupart des portables, il y a un pavis numérique ici. Oui, d'accord. Avec le doigt. Il y en a qui aiment ça, pas de problème. Mais moi, je préfère beaucoup la souris. René, une question sur les souris. Aujourd'hui, il y a des souris qui n'ont pas de fil, des souris avec fil. Il y a toutes sortes de modèles. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, j'aime bien la souris avec un fil. On est sûr qu'elle ne tombera pas en panne, c'est très rare. Alors qu'une souris avec pile, à un certain moment, les piles sont plus bonnes. Alors, encore récemment, j'ai aidé quelqu'un qui était mal pris. Ça ne fonctionnait pas. C'était simplement une question de changer les piles. D'accord. Alors, si vous avez décidé d'aller avec des piles, gardez-vous des piles de rechange au cas où. Et l'entretien d'une souris, c'est assez facile. L'entretien, surtout les nouvelles souris, il n'y a presque plus d'entretien. Avant, il y avait une boule et tout ça. Mais ça, c'est fini ce temps-là. Alors, on vous suggère aussi d'avoir un clavier externe. Ça coûte peut-être 25 $, pas plus. Et pourquoi un clavier, c'est que très souvent, les ordinateurs de bureau sont des ordinateurs qui viennent d'entreprises et le clavier est anglophone. Alors là, vous n'avez pas les accents là-dessus. Mais prenez-le quand même. À 200 $, ça vaut le coup. Un clavier comme ça, c'est 25 $. Et vous prenez un clavier canadien-français, donc avec les accents. Alors ça, c'est une branche dans un des parts USB. Excuse-moi, René, tu as fait mention de quelque chose de très important parce que les gens achètent souvent des claviers sans mentionner le canadien-français. Alors ici, au Québec nécessairement, ou au Canada, c'est anglais ou français. Alors je pense qu'il faut toujours le spécifier pour être certain. C'est ça. Regardez s'il y a au moins le E accent aigu. Si il y a le E accent aigu, c'est mon signe. L'autre item à surveiller, c'est que si votre laptop ou votre portable, vous voulez vous en servir un peu partout, là où on a l'Internet sans fil, c'est important d'avoir une carte spéciale parce que dans le temps, ça n'existait pas. Alors cette carte-là, ici, c'est une carte qui permet de se brancher sur Internet sans fil. Alors les nouveaux ordinateurs n'ont pas besoin de cette carte-là. Je ne vais pas l'enter, on va la mettre là. Les nouveaux ordinateurs n'ont pas besoin de ça parce que c'est intégré dans l'ordinateur. Donc vous achetez l'ordinateur à 200 $. Ici, on vient d'ajouter un clavier à 25 $, une souris à 10 à 15 $ et puis une carte, si vous voulez faire du sans fil, on parle d'une 30-40 $. Ça fait quand même un appareil complet qui ne vous coûtera pas une fortune. À quelle place peut-on acheter ces appareils-là? Il y a plusieurs endroits où on recycle les appareils, des firmes spécialisées. Plus près d'ici, là, on a été surpris de voir au marché aux puces de Saint-Eustache. Tout le monde connaît le marché aux puces. On a rencontré Daniel, il y a un kiosque, le kiosque 47 et 48, et Daniel, lui, se spécialise dans le recyclage des appareils. Et quand vous achetez un ordinateur là, il vous le garantit pour 30 jours. Donc, 30 jours, c'est quand même intéressant. Sinon, il vous le change, il l'échange. Et si l'ordinateur dure 30 jours, il va durer longtemps. Il va durer plus longtemps. Absolument. Alors ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Insertech Angus. Ils ont la scène Shop Angus, dans ce coin-là. Eux, c'est l'entreprise d'insertion, d'assemblage, mise à niveau, réparation et vente d'ordinateur. Ils reçoivent un ordinateur, ils vont faire la vérification complète, ils vont changer les pièces qui ont besoin d'être changées. Et puis, ils le remettent sur le marché pour achats. On peut toujours demander aussi à les petites boutiques, si disons, des ordinateurs il s'agit de vérifier, justement, avec ces ordres-là, qu'est-ce qui est le meilleur marché. Maintenant, j'achète cet ordinateur-là. Quel entretien que je dois faire à la maison avec un ordinateur? Un ordinateur, dès qu'on le reçoit, première chose à faire, c'est l'entretien normal de n'importe quel ordinateur. Alors concrètement, ça, ça veut dire ça que vous allez sur le site du RIAQ, l'excellent site du RIAQ, www.leaq.ca, et vous avez une section où ça dit Informatique et vous. Alors, vous allez sur la section Informatique et vous du site du RIAQ, et là, ça dit Technique. Alors, dans Technique, vous avez la procédure à suivre, comme comment faire un scan disque, comment faire une défragmentation du disque dur. Ce sont des opérations de base essentielles si vous voulez vraiment que votre ordinateur performe. Et ça va lui donner un coup de jeûne, parce que ça peut rajeunir un ordinateur en faisant ces opérations-là. Donc, il y a moyen, avec un ordinateur, quand il est bien entretenu, de le garder longtemps. On me pose souvent la question, est-ce qu'on doit garder un ordinateur en fonction tout le temps, 24 heures sur 24? Non. Quand je vous dis, il y a un disque dur qui tourne là-dedans, il y a un jour, il va arrêter de tourner. Si vous n'utilisez pas votre ordinateur, éteignez-le tout simplement. Arrêtez-le normalement. À ce moment-là, ça va prolonger la vie de l'ordinateur. Eh bien, René, c'est déjà terminé. On te remercie beaucoup pour tous ces conseils-là et on se revoit la semaine prochaine. Merci.